Qu'en dites-vous, Herr Docteur ? J'ai été assez méchant. Mon enseignement ne vous sert à rien. Écoutez, cher ami, je vous ai dit mille fois qu'être méchant c'est une vertu et non un péché. Mais il ne faut pas qu'on l'emploie mal à propos. Bonjour, toi. Approche, mon petit ami. N'aie pas peur. Bonjour. Ne t'inquiète pas, il sera bientôt guéri. Doucement, fils. Tu as pris un vilain coup. C'est une chance que tu sois encore en un seul morceau. Ben ? Ben Kenneby ? Ça, alors ce que je suis content de vous dire... Je ne comprends pas pourquoi vous faites venir Gillian ici. C'est moi qui ai eu l'idée, madame Beléver. Oh, Gillian et Catherine Beléver, notre directeur, Jim McIver. Bonjour, docteur. Gillian ? Bonjour. Nous demandons fréquemment à des jeunes gens de rester ici pendant toute la durée de notre programme. Merci, Edwin. Edwin ! Oh, vous avez une chouette très intelligente, monsieur Potter. Elle est arrivée à l'auberge cinq minutes avant vous. En tant que ministre de la magie, je dois vous informer, monsieur Potter, qu'un peu plus tôt dans la soirée, la sœur de votre oncle a été retrouvée dans les environs de Sheffield, tournoyante au-dessus d'une cheminée. Le département de réparation des accidents de sorciéderie s'est rendu immédiatement sur place. Elle a été convenablement perforée et un sortilège d'amnésie a été pratiqué. Elle ne gardera aucun souvenir de l'incident. Aucun souvenir. Aussi, n'en parlons plus. L'incident est définitivement clos. Un peu de soupe au poivre ? Non, merci. Il faut que je vous dise quelque chose, quand même. Vous refusez d'apprendre quoi que ce soit. Et vous refusez d'écouter, en plus de ça. Lui, c'est une intelligence. Vous n'avez jamais entendu employer le mot spécial, non ? Qu'est-ce que vous insinuez ? Ils sont tous ligués contre vous, monsieur Lared. Ils font tous bloc contre nous. Ça vous étonne ? Axel, Axel. Te voilà devenu grand, dis-moi. Tu sais, pour mon mariage... Oui, je sais. Mais félicitations, Léo. Merci. Je serais vraiment très fier si tu voulais être mon témoin. J'aimerais, mais je ne peux pas. Je dois être à New York ce soir. Bien sûr. Larry, tu vas prendre Axel en main. Voileux demain. Mais le bitume, j'enflamme le bitume. Je vais leur mettre le feu. Ah, belle de merde ! Salut, bon ! Ah, M. Pullman ! J'ai failli faire dans mon froc. Eh, vous revenez de la chasse, là ? Pensez. Ah oui, je me suis à faire ces nouvelles balles, le pas de quartier. Elles sont idéales. Ça me fait un trou et il n'y a pas de plomb dans tous les coins. Je pense qu'il faudrait que je dégote un petit gars dans ton genre bientôt pour sortir avec ma fille, Laurie. Question garçon, elle commence à se poser des questions. Ah, halte ! Qu'est-ce que vous faites là ? Ben, on s'occupe du messe, maintenant. Alors, on vient prendre la commande pour le dîner. Oh, je sais comme ça, finit près de moi tout de suite. Approchez. Alors, si nous commencions ce dîner par une bonne petite vichissoise ? Vichissoise ? Vous entendez, Schnellbacher, le bon, il a décidé de nous servir une petite vichissoise. Oui, et puis surtout, elles sont dans la cafétéria, au milieu des autres camions. C'est un restaurant de routiers qui marche bien. Enfin, je veux dire que les chauffeurs vont et viennent sans arrêt, on aurait manifestement remarqué quelque chose. À mon avis, les chauffeurs sont forcément dans le coup. Maggie Brille dit non. Elle a confiance en elle et j'ai confiance dans son... Oh, eh bien, parce qu'elle a fait une grosse bêtise hier soir en rentrant du cinéma après leur permise. Je me demande si on est forcément punis, qu'on fait quelque chose sans avoir la permission. Pas toujours, non. Seulement quand on est vus. Je suis bien content qu'on ait rien vu, alors. Oh. Qu'est-ce que tu as fait, Nicolas ? Quelque chose sans avoir la permission. Alors, vas-y, explique-toi un peu. Pourquoi je te le dirais, puisque personne n'a rien vu, j'ai pas envie d'être puni ? Ils sont malins aujourd'hui, hein. Ah, yo ! Oh, non ! Les enfants ! Mais pourquoi tu tirais les rideaux et fais une journée de rêve ? Oh, non ! C'est la deuxième fois cette semaine que je suis à moitié mort de peur. Ah bon ? Et c'est toujours la même moitié ? Non, veux-tu ne plus recommencer ? Bon, d'accord, monsieur Drummond. Eh oui, Willy, il faut absolument que je vous parle de quelque chose de très important. Ha ha ! Je ne sais pas ce que c'est, mais ce n'est pas moi. Non, non, non. Les taxes ! Les taxes ! Magnifiques taxes ! Ha ha ! Sire, vous avez un merveilleux don pour inciter les pauvres à donner leur argent. Mon terme choisi, mon cher conseiller, je dérobe aux pauvres afin de nourrir les riches. Ha ha ! C'est petit, hein. Ouvre l'oeil et le bon diabolo pour repérer le pigeon. Il est quelque part dans les parages. Oui, 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 oui. Allô ? Passe-moi ce téléphone ! Sombre brut, bourreau d'enfant, je te déteste. Qu'est-ce que j'entends ? J'aime mieux ça ! Les tâches de ne pas oublier que je suis ton chef aimé et vénéré ! Allo, oui ! Voyons à moi, attention à tout à moi ! Oh, c'est vous, mon général ! Voyons ! Oui, mon général, nous allons chasser le pigeon, tout de suite ! Jamais qu'on n'ait pas tous les jours survolté, mais des fois, comme aujourd'hui, c'est le beau-trou. Si j'en crois ce que je vois, une nuée d'ovnis se déplace dans l'espace en direction de notre Terre. Vous avouerez que la répétition de ce genre de phénomène puisse me briser les antennes. Je me demande ce qui peut bien expliquer de telles perturbations. Des poussières sur mes écrans, peut-être ? Cette fois, je vais pouvoir me venger, Azraël. Je mets au point une potion qui va attirer cette vermine bleue sur le seuil de ma modeste demeure. C'est un travail très délicat. Il me faut le silence, un silence absolu. Tout est raté. Bonjour, mes amis. Mais c'est vous, mec ? Mais qu'est-ce que vous faites là ? Je vous cherchais. Rien de tel qu'une petite marche sur de la lave pour décontracter les pieds. Eh bien, moi, j'aimerais bien que vous me décontractiez en nous disant comment on peut quitter ce monde. C'est précisément pour cette raison que je suis là. J'ai découvert un moyen qui vous permettra de rentrer chez vous. Chez nous ? Vous voulez dire, c'est nous, où il n'y a plus de dragons ni de monstres ? C'est ma toute dernière offre, c'est oui ou c'est non ? Bon, puisque tu veux absolument t'approprier cette usine de cacahuètes, tu n'as qu'à signer en bas de la base. Tu es un bandit, un voleur, Grixou. Et toi, tu es stupide, Grixou. Tu viens d'acheter cette usine de cacahuètes, le double de ce qu'elle vaut. Au moins, je serai un riche stupide. Comment vas-tu faire ça ? Je vais tripler mon investissement quand je mettrai ma nouvelle voiture en fabrication. La cacahuètes-es-ca. Elle marche avec des cacahuètes. Tu n'es qu'un tricheur, Grixou. Tu ne t'en sortiras pas comme ça, Grixou. Et tu me le paieras, crois-moi. C'est vrai, je vais t'envoyer ton chèque dès cet après-midi. C'est vrai, je vais t'envoyer ton chèque dès cet après-midi.